Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenu dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dungeon Rushers. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si je ne passe pas à cet épisode là, j'avais dit qu'on s'arrêtera à 5, et bien ce sera le dernier épisode de cette séries et de cette séries. S'il n'arrive pas à passer le niveau, tout simplement parce que c'est un peu injuste selon moi. Enfin bon, malheureusement j'y peux rien, c'est comme ça, on y va. Et puis c'est bugué, donc je suis obligé d'aller chercher les ennemis à la souris sinon ils ne veulent pas. C'est saoulant. Crack. Alors que toute l'interface du jeu est à la manette, chers amis, c'est ça le vrai problème en fait. Bah écoute, désenseur le piège s'il te plaît, merci. Sabote le piège s'il te plaît, merci. On va aller se faire directement le combat de la mort qui tue. Parce que celui-là est assez embêtant, il faut être honnête. Est-ce que je vais en endormir quelques-uns ou aucun ? Ah, il y a quelques-uns qui dorment, c'est déjà ça. Mais pas ceux qui m'intéressaient, pas certains qui m'intéressaient. Hop, on va y attaquer celui-là, peut-être un coup critique. Bah non, c'est vrai, tu fais toujours moins de dégâts que ce que tu m'affiches. Ah bah non, c'est pas celui-là que j'ai visé. Le problème, c'est que si je tue celui-là, le mage d'en haut le tuera, le ramènera. Regardez. Et il se souvienne complètement. Si ça, c'est pas un peu trop pute. Crac. Il me semblait avoir visé le mec du milieu. Apparemment, il m'arrive de me tromper. Me fais pas genre que tu vas les ramener, parce que ça me ferait chier. Pour être honnête, ça me ferait royalement chier. Ah, puis là, l'interface fonctionne plus. Ok. Crac. Big, bada, boom. Voilà. Reste en vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça que je voulais faire, en fait. Vous n'avez pas assez de mal. Ah bah, tant qu'à faire. Oui. Tu veux bien l'attaquer, lui ? Non ? Merci. Ah bah, tiens, c'est là que tu me fais un coup critique. Pourquoi pas ? C'est pas celui... Ah bah oui, c'est pas celui-là que j'attaque, normal. C'est parce que c'est à cause de la brume. J'avais oublié, excuse-toi. C'est un truc bien, ça, il me semble. C'est genre le bâton de la mort, ou un truc comme ça. Bâton de mort, voilà. Non, on ne va pas trop loin non plus. 1, 1. Alors, 10, 2, 13. 12, 10, 2, 13, 12. 9, 7. 9, 9. 0, 2, 24, 2. Du coup, apparemment, ça, ce serait mieux. Et ça se joue à rien, soyons honnêtes, ça se joue à rien. Et là, on a la salle du traiteur. Donc, pas maintenant. Allons au bout. Allons au bout de toutes ces choses. Horribles et complètement incroyables. Alors, je ne vais pas y aller en mode débile. Il y avait un combat avant, j'avais oublié celui-là. Allons-y, berceuse. Dormez bien. Tout le monde dort, sauf le mage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Voilà. Merci de casser tout ce que je fais. Toi, je te tue. Toi, je t'attaque. Tu me le ressuscites, je t'emmerde. Merci. Et si je ne le tue pas, il est mort. Je rappelle qu'on a utilisé une potion dessus. Ok. Donc, et que je n'ai plus de potion de santé. C'est la fête. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que dans chacune de ces choses-là, il n'y ait aucun piège et que ce ne soit que des bonnes choses. Là, par exemple, ce n'était pas ce qui m'intéressait. Là, il va forcément y avoir un piège. Voilà. Je m'en notais. Donc, je rappelle qu'il ne fallait pas que je meure, mais que là, je vais mourir. Voilà. Donc, ce jeu m'encule à sec à longueur de temps, j'ai l'impression. Crac. Big badaboom. Voilà. Lui, il est mort. Et moi, bientôt aussi. Donc, je vais aller finir le donjon rapidement parce que sinon, je vais crever. On va y aller en mode... En faisant attention. Ah bah, oui, bien sûr. Allez. Allez. Si je veux pouvoir passer au donjon suivant et m'entraîner et devenir meilleur, j'ai plutôt intérêt à faire ça. Ok. Non sans difficulté, comme on dit. Ok. Rien d'intéressant, soyons honnêtes. Et au niveau de l'atelier, qu'est-ce que tu me proposes en choses que je peux fabriquer ? Bah, écoute, strictement rien, Marcus. J'aime bien quand tu l'as dans l'Ocus. D'accord. Puisque c'est si gentiment demandé. Voilà. J'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Pas de chaos, j'ai l'impression. On va aller voir. Pas de chaos, aucune capacité, 3 potions. De toute façon, les potions, j'en ai pas. Donc, c'est bon. Ce côté-là. Une chance sur deux. Ah, ça y est. Non, c'est... Oh là, j'ai eu peur. Parce que l'interface, vous avez remarqué que l'interface est revenue entre-temps. J'aimerais bien que tu me les one-shot, ceux-là. Boum, t'es mort. Et voilà. Bon, ça c'est fait. C'était pas le plus dur, mais c'est fait. Un piège. Je crois qu'il avait dit aucune compétence. Aucune compétence, pardon, n'est-ce pas ? Moins 15 points de résistance physique. Bah écoute, vas-y, fais péter. Aucune compétence, on a dit. C'est la fête. On fait la brouette, on rit comme des seaux et on dégueule dans le caniveau. Je suis déjà mort, t'es mort. Toi aussi, t'es mort. Toi aussi, t'es mort. J'ai pas de potion. Marcus réfléchit, t'as pas de potion. Surprise ! Bah oui, mais pourquoi tu t'attends à ce que le jeu soit sympa ? On est tous morts. Que ce soit le poison ou autre chose, on s'aide. Ça sent la merde. L'autre y viendra pop, on sait pas pourquoi. Parce que c'est un lag, c'est ce qu'a fait le mage. Je me dis, il a rien fait. Alors je rappelle que le jeu est en 1.2 et il a des problèmes de jeu en early access. Ce qui, selon moi, est assez grave. Il va me faire un petit coup critique là ? Non, bah non. Ok. Ok, ok, ok. Un petit combat ! Un petit combat ! Un petit combat ! Rien du tout ! Ah, puis un combat dans la brume ! Génial ! Si j'avais su, je serais pas venu. Ok. Sincèrement les amis, je croise les doigts pour que l'épisode suivant... Lui, il dort pas. Lui, il dort pas. Résiste ! Bouffe toi le marteau de teur, vas-y. Tu résistes aussi à ça. D'accord, ok, pourquoi pas. Toi, t'es mort ! Ah bah, c'est pas toi que je visais, mais... Ah bah... Ce qui est génial, c'est que... Là où c'est encore plus débile, c'est que des ennemis que je ne peux pas voir, je peux les atteindre avec la brume. C'est logique. La fin va être rapide. La fin va être rapide. Ah bah voilà, c'est la fin ! Ah bah oui ! Bon, on en est où dans les pièges chers amis ? Parce que ça commence déjà à me faire long pour moi, en fait, là. Je trouve ça un peu nul que la difficulté soit aussi présente à un départ de jeu. Sauf si c'est clairement indiqué comme étant un die and retry, mais... Mais honnêtement, je ne suis pas aidé. Les shops, il n'y a rien dedans. Voilà. Belle preuve. Les paris ! Que les trucs moisis ! C'est génial. Tu paris le plus, je me demande ce que tu gagnes... Parce que je me demande vraiment ce que tu gagnes en parisant 40, quoi. Une pomme ! Enfin bon. On va retourner dans les shops. On va aller vendre dans ce qu'on a récupéré. Quand même. Le qu'est-ce qu'on fait ? J'aurais peut-être pu le garder, presque. Ok. Ah, tu as peut-être des choses maintenant. Non ? Toujours rien ? Ça ne m'étonne pas. J'ai pu me faire une potion, c'est la fête. Bon. Attendez, il y a le mode héroïque qui se débloque. J'ai envie d'aller voir si je peux me faire les premiers donjons en mode héroïque. Voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelque chose véritablement à gagner ? Tiens, ce donjon a l'air d'avoir changé. Et plus que vous ne le croyez, le propriétaire du donjon était tellement humilié qu'il a passé un savon à ses employés. Ils n'ont plus qu'une envie, c'est de se venger. La sécurité a également été renforcée. Il faut désormais une clé spéciale pour ouvrir le trésor. Le trésor contient donc à nouveau des richesses. Ça veut dire qu'on peut facilement s'enrichir en faisant... Et encore... Oui, mais il faut attention. De toute manière, la clé est détenue par un gardien aléatoire qui rôde quelque part. À chaque fois que vous reviendrez ici, le porteur de la clé changera, ceci afin d'éviter tout traitement de faveur en haut de tension entre les employés. Hum, je suis peut-être allé un petit peu fort la première fois. Peu importe, tant que je peux m'enrichir un peu plus, je ne sais pas, pour le propriétaire du donjon tout de même. Ok. Je sens que ça va être bien plus dur. Mais bon, c'est... Surprise ! Oh bah ! Alors là, je suis étonné ! Ah oui ! Ah oui, c'est une belle surprise, effectivement. Il fait mal. Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire. Mais il fait mal. Pourquoi pas ? Piège. Pourquoi pas ? Le nain, vas-y ! Je vais remonter ton armure, ne t'inquiète pas. Ou peut-être pas, ça dépend. Alors, normalement, il y a du vent dehors, mais j'entends plus de l'orage. Alors, j'ai été encore entre de l'orage et un moteur, en fait, finalement. Je vais dire orage. Fury, oui, pourquoi pas. Il doit être dur, le donjon, parce que... Ok, bonne nuit ! Bonne nuit, les petits ! Alors, si là, en fait, le jeu m'apprend que je pouvais les faire en héroïque depuis le départ, et que ça pouvait m'aider, potentiellement... Vu qu'il dort... Je vais attaquer celui qui dort pas. L'homme qui ne dormait pas. L'homme qui ne dormait pas. L'homme qui ne dormait pas, voilà. Finalement, il n'aura pas besoin d'un bonus derrière la mûre, en fait. J'espère que c'est le vent. J'espère que c'est le vent. Parce que sinon, il va falloir que je coupe le... Le tournage et le PC. Pour un orage comme ça, je n'ai pas vu ce que j'ai appuyé comme un débile. Court critique ! Oui ! Oh ! Tu m'as sorti un court critique sur demande ! Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es malade. Il te fait vachement mal. Je vais te mettre de l'armure, finalement. Parce que même sans bonus d'armure, tu prends cher, en fait. C'est le truc. Deuxième coup critique ! T'es malade, toi ! Ça ne va pas. Je préfère passer sur le truc. Je ne sais pas encore ce que c'est que son mini-boss à la con, là, mais ça m'intrigue. Cul de sac. La maison de Frodon. Oh, la clé est là ! Dodo ! Faites dodo ! Il n'y en a qu'un qui dure, ce tout le tas. Ça valait bien les 4 points que j'ai mis. Ça, ce n'est pas du... Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit du vent. Et mon chien est dehors, le pauvre. Je me dépêche. J'ai gagné un arc et un truc, ok, si tu veux. Ok, et de toute façon, là, c'est fini. Non, toujours pas ? Saboteur, vas-y, sabote-moi ça, merci. Et là, c'est fini. Pieds, pieds, sortis. Voilà, vous allez revenir à la fin dans le genre d'héroïque. Oh, c'est quoi le troisième truc en bas, là ? Ça a l'air intéressant. Bâton des cryptes. Eh bien, écoute, si c'est... Pas si mal, finalement. On est où, chers amis ? 16 minutes. Soit je fais une ellipse, soit je m'arrête là. Vous savez quoi ? Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser les commandes. Vous allez me dire si vous voulez en voir plus. Ou que je reprenne Shadow Warrior. Encore une fois, les amis, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller rentrer mon chien, parce qu'il est sous la flotte, potentiellement sous l'orage. Donc je préfère qu'il soit rentré. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada